Oh je suis pas content ! Y'a Macron qui veut réguler le porno ! Ouais, il veut réguler le porno ! Fibromasseur, ok. Godmichet, d'accord. Je refuse catégoriquement l'usage des pinces vaginales. Il n'en sera plus question. Et maintenant j'aimerais vous baiser jusqu'à la semaine prochaine. Alors ça c'était pas un film de cul par contre. Non, c'était un petit piège que je vous avais mis pour la déconnade. Ça c'était 50 nuances de Grey qui est passé l'autre soir sur TF1. Et c'est accessoirement le programme que 32% des 4-10 ans ont regardé à la télévision ce soir-là. Ah oui, la culture du porno elle est partout. Ça fait longtemps qu'elle a quitté le simple cadre des films pornographiques ou des revues pornographiques, qu'on achetait quand on avait 14 ans. Oui, c'était l'époque où il n'y avait pas internet. Tu sais, on envoyait le plus viril de l'équipe, celui qui a commencé à avoir du duvet. Voilà. C'est pour mon père ! Ouais bon, on essayait de se démerder. Attends, vous êtes marrant vous, fallait trouver des combines. Aujourd'hui, l'époque a changé. Il y a même des sextoys Star Wars. Par pitié, dis-moi que le Han Solo, là, dans la carbonite, c'est une boîte de rangement, sans déconner. C'est pas une boîte de rangement. C'est pas pour ranger... Ah, c'est se range... Oula ! D'accord, j'ai rien vu. Après, attention, je vais pas jouer le réac ou le moralisateur de service. Le porno, c'est comme le disco. Tout le monde en a sur son ordinateur. Sauf que le disco, c'est vraiment la honte. Et il faut aussi admettre que le porno soulève beaucoup de problèmes aujourd'hui, à tel point qu'on peut comprendre qu'Emmanuel Macron souhaite s'attaquer au seul métier où les femmes sont factuellement payées dix fois plus que les hommes. Elle va faire la gueule, hein, Marlène Schiappa, quand même. Hein ? Comment elle va, d'ailleurs, en ce moment ? Hein ? Elle a fait virer texte. Ouais. De quoi ? Livreur mexicain. Quoi ? Je comprends rien. Je m'en fous de ces textes. Quoi ? Le comique ? Le comique texte ? Elle a fait virer texte de ses émissions de télé ? Parce qu'il a fait une van machiste ? Pas notre Texou, putain ! Texou ! Bah oui ! Mais on sait qu'il est mauvais, on le laisse là. Parce que nous, on dit rien, les collègues humoristes, mais on lui fait une petite place, voilà. Bah si, Tex, viens, assieds-toi. Ouais, t'es hasmin, mais on s'en fout, on t'aime bien. Tant qu'il n'y a pas les photographes. Mais toi, à côté de Didier Gustin, on le protège, on l'aime, tout ça. Il n'y avait pas encore longtemps à tirer, là, c'était la fin de carrière, et vous nous le virez. Notre Texou ! Ah, c'est méchant, ça, franchement. Qu'est-ce qu'il a dit, alors, Tex ? Comme c'est un sujet super sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux en beurre noir ? Elle est terrible, celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! Merci, merci, Tex. Demain, ce sera moi l'invité assis ici. Sans déconner, c'est pour ça qu'il a jarté notre Texou ? Non mais ok, la vanne n'est pas drôle. Ok, la vanne est misogyne. Elle est surtout has-been depuis les années 80, tout le monde la connaissait, putain ! Oui, ça change rien aux problèmes ! Mais je veux dire, il le dit, c'est une blague, elle est limite, et... Il va quand même la tenter. Bon, alors, à ce moment-là, ok, on lui fait un rappel à l'ordre, mais de là, à le virer, à le mettre à pied, putain ! Mais faut pas déconner, sérieux ! C'est quoi que vous voulez comme société ? On notera quand même que tous les mecs sur le plateau sont morts de rire, hein ! C'est... Je sens arriver ! Mais tu n'imagines pas à quel point la dieu donne it ! Oh, je la sens ! Tous les mecs ! Oh, oh, oh ! C'est comme chez Fogiel ! Oh, là, là ! Ah, fallait pas... Ah, merde ! Sexiste, antisémite ! Je la sens ! On prend les paris ! Pour en revenir à cette vanne, ok, elle est misogyne, mais putain ! Je veux dire, n'importe quelle personne qui verrait qu'aujourd'hui, le mec est mis à pied et licencié pour une vanne comme ça devrait être choqué ! Que ce soit un homme, que ce soit une femme, je veux dire, personne ne peut arriver là ! Je veux dire, si moi, demain, je sais pas, moi, je suis en procès avec mon voisin parce qu'il m'a mis une droite, et que je m'aperçois qu'à l'issue du procès, il a perdu sa femme, ses gosses, sa baraque et qu'il est SDF en bas de chez moi, je veux quand même me dire que la réponse était un peu disproportionnée, vous trouvez pas ? C'est pas ce qui va arriver à Tex, on est d'accord ! Mais ce que je suis juste en train de dire, c'est que j'ai un peu l'impression, quand même, que souvent, dans ce genre de revendication, il y a une volonté de vengeance, de se complaire, de voir des mecs tomber comme ça, parce qu'ils sont des cis blancs, hétéros, mal sexistes, dominateurs ! J'ai surtout l'impression que c'est des femmes qu'on va plus avoir le droit de rire bientôt. Alors, je vais dire, à un moment, ok, on a plus le droit de rire des juifs, bon, admettons, ça fait 1% de la population à tout péter, je me dis, bon, on peut continuer à faire notre boulot d'humoriste, mais si vous enlevez les femmes, là, c'est 50% de l'équipe, quand même ! On fait quoi ? Des vannes sur les apres-ski ? À condition qu'elles soient portées par des cis, blancs, hétéros, mal sexistes, dominateurs ! L'un des principaux reproches qui a été fait à Macron, c'est d'avoir dit que la pornographie faisait de la femme un objet d'humiliation, et non une certaine pornographie. À tel point que l'acteur porno, Emmanuel Ferrara, a décidé de balancer au museau deux poses caca, le fameux pas d'abalgame. Et il le mérite, hein, parce qu'il est mignon, Timothée, là, mais quand il était en campagne, il nous expliquait, quand Combini lui avait demandé ce qu'il pensait de la pornographie, il avait dit, « C'est normal, ça fait partie de la vie ! » Mais du coup, il y a un truc que je comprends pas, parce que si tu nous dis que la pornographie fait de la femme un objet d'humiliation, et que tu nous dis que la pornographie, c'est normal, ça fait partie de la vie, faire de la femme un objet d'humiliation, c'est normal, ça fait partie de la vie, elle va encore être plus contente, Marlène Schiappa, dis donc ! Après, attention, je peux totalement comprendre ce retournement de veste, c'est pas étonnant de voir des hommes politiques en fonction être pris d'une irrésistible envie de légiférer sur le porno. Je veux dire, c'est quand même les premiers experts français de l'enculerie. Mais nous devons regarder aussi les usages en train de se transformer. Les plus jeunes regardent infiniment moins la télévision que les plus âgés. Et ce comportement va croissant. Et nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo, aux contenus sur Internet, aux contenus pornographiques. Ah oui, c'est vrai, il y a les jeux vidéo dans la combine aussi ! Ah putain, c'est fou, ça me rappelle Famille de France dans les années 80. Tu sais, les fous furieux qui voulaient faire interdire Donjons et Dragons, là. À la même époque, d'ailleurs, où tous les réacs de gauche socialistes essayaient de faire interdire le club Dorothée. On le sent bien, le côté réac sociétal derrière la vitrine libérale. En 2018, sous l'autorité du Premier ministre, et avec l'engagement tout particulier de la Garde des Sceaux, nous devrons donc repenser le cadre de notre régulation des contenus, en particulier des contenus audiovisuels, en prenant en compte l'évolution du numérique et afin d'étendre les pouvoirs et la régulation du CSA pour que ce contrôle indispensable, ce soin élémentaire de la République puisse être porté sur tous les contenus. Surtout que, comme tous ses prédécesseurs, Macron va vouloir faire des lois alors qu'il n'y a pas besoin d'en faire. Comme dans 99% des cas où des lois sont votées, elles ne servent à rien. C'est juste une façon de masquer le fait que les lois existantes ne sont pas appliquées. Il suffit juste de lire ce qui existe déjà dans la loi. Le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent incitant au terrorisme pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quand bien même le message n'est que susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Après, ce que j'aime bien avec tous ces débats sur la pornographie, c'est qu'à chaque fois que ce sujet revient au cœur justement du débat public, oui parce que ça revient régulièrement, on a toujours le droit à un florilège d'idées particulièrement connes de nos hommes ou de nos femmes politiques, comme ce député socialiste qui lui voulait qu'on mette des logos moins 12, moins 16 et moins 18 sur les sites justement pour les classifier et qu'on puisse avoir une pastille moins 18 sur les sites porno. Ouais ! Tu as vu ça chérie, j'ai failli me faire avoir ! Regarde, le site bouffemoislafouffe.com, c'est un site pornographique dis donc ! Oui, je te jure, il y a un petit logo moins de 18 juste là ! Tu ne vois pas ? Mais si regarde juste à côté du mamelon ! Il serait bien évidemment inutile de rappeler que la pornographie pose des véritables problèmes dans notre société, car une certaine pornographie donne une image particulièrement humiliante de la femme, sans parler de tous les problèmes qui sont liés à la prostitution déguisée, tout ça tout ça. Non, je précise quand même, parce que j'ai de plus en plus l'impression dans mes vidéos que je suis obligé de rappeler des trucs qui pour moi tombent sous le bon sens élémentaire. Et le pire d'ailleurs, c'est que cette culture porno la plus extrême a souvent une influence sur nos rapports de séduction, avec des femmes qui sont de plus en plus considérées comme des objets de consommation, et des hommes qui sont de plus en plus nombreux à considérer les femmes un peu comme des papiers administratifs. Bah, tu les mets de côté quand t'as la flemme de les remplir, puis un week-end tu prends ton courage à deux mains et tu te fais tout d'un coup. Alors attention, je dis pas, vous allez peut-être réussir à obtenir deux, trois résultats intéressants qui se battent en duel, même si j'ai quand même l'impression que votre histoire, ça me fait l'effet d'une goutte de sperme dans un océan de citrine. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas réglé le problème essentiel, c'est que de plus en plus de gens se tournent vers cette pornographie extrême. Oui, parce qu'elle est mise à disposition, mais c'est pas parce qu'elle est mise à disposition que les gens vont forcément avoir le besoin de le consommer. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où vous avez rendu les gens tellement barges, tellement paumés, tellement divisés les uns des autres et tellement déboussolés qu'ils en arrivent à ça. Il y a toujours eu une minorité de tarés qui appréciait pratiquer ou regarder des comportements déviants, même si la notion de déviance reste à définir, parce qu'elle a beaucoup évolué avec les cultures et avec les années. Enfin bon, bref, c'est le principe du pompier pyromane, je ne vous apprends rien, tout est une question de com'. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, et dans cette bonne nouvelle du jour, on va continuer à parler de com'. Et oui, la com', c'est tout, c'est très important en politique, c'est central, et nous allons aujourd'hui répondre à une question que tout le monde se pose, comment font nos députés La République En Marche pour cartonner au temps, tout en étant factuellement nul à chier. Et bien pour ça, ils ont un coach, nous l'avons retrouvé, et nous allons donc le découvrir ensemble, qui est le coach des élus de La République En Marche. Comment ça se passe concrètement ? Déjà, c'est évangéliser un peu sur ce que c'est qu'un média, qu'un passage télé, où est-ce qu'on s'assoit, comment on se tient, les lumières, à qui on parle, qui on regarde dans les yeux, c'est juste des techniques de base, sur la prise de parole en public, c'est un peu la même chose, comment on prend son souffle, comment on écrit pour parler, c'est une vraie interrogation. C'est ça ? Il a une bonne tête, moi, je trouve. Ouais, il fait oncle sympa, tu sais. Il me fait penser à Fontaine, tu sais, de batailler Fontaine, les deux mongoliens, là, sur TF1, tu sais, qui disaient, alors, voulez-vous voir derrière le rideau ? Tu te souviens ? Alors, Sylvain, vous allez découvrir si votre ex, maintenant, a un gros cul. Tu sais, c'était l'émission de... Ils ont pris Laurent Fontaine ? Il est payé une fortune pour coacher les députés En Marche, là ? On en est là. Non, mais je veux dire, à un moment, les politiques nous prennent notre boulot d'humoriste, je veux bien, mais s'ils commencent à avoir des co-auteurs, on va pas s'en sortir. C'est quoi, la prochaine étape, Jean-Luc Reichmann au ministère de l'Intérieur ? Quoique, en même temps, quand on a eu Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, Manuel Valls ou Reichmann, ça va pas changer grand-chose. Et puis, je suis désolé, les députés En Marche, mais je veux dire, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le prendre pour écrire les vannes, hein. Bah, parce que tous les humoristes du métier sont d'accord, il est à chier. Ah, ça c'est bon, ça. De me rappeler ça, c'est très bon, parce que, un, je ne suis pas fâché, deux, je les emmerde, mais c'est fantastique. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi j'étais parti ? Bah non, ils en parlent encore régulièrement à la télé. Donc c'est combien d'années après, ils disent que je suis un salaud, un enfoiré, que j'ai quitté un plateau, parce qu'on était à la trentième question de merde, de niveau. J'ai dit, mais vous n'avez pas assez votre quota de merde. J'y allais pour la première émission, parce que je les aimais beaucoup. C'était la première émission ? Oui, non, première émission. J'y vais, mais vraiment, j'y vais, mais en toute confiance. On avait le même producteur qui était devenu leur producteur. Et il me dit, viens, c'est leur première émission. Je dis, moi, je les adore, ils avaient une émission sur Paris 1ère. Ils ont fait par les premières Canal Jimmy. Voilà, Canal Jimmy. Ils sont un peu branchés, d'ailleurs, à l'époque. Voilà, c'était vachement bien. Et là, je me rends compte, au fur et à mesure de l'émission, je regarde ça dans ma loge, que ça n'a rien à voir. C'est un mec qui a trucidé sa femme et on commence à lui poser des galères. J'en sais rien. Un quota de merde, mais une dracoleur. C'était il n'y a pas photo ou il y avait notamment Pépito qui avait deux zizi ? Ah oui, voilà, on s'appelle ça, c'est ça. C'est le début de ces réalités. Moi, je ne connais pas ça, donc j'arrive. Et là, je me dis, bon, je suis déjà dans un mood. J'ai un petit sentiment comme ça où je ne suis pas tout à fait à l'aise. J'arrive. Et là, ça commence. Je venais pour un film avec Sophie Marceau. Est-ce qu'elle est bonne ? Et je ne sais pas quoi. Et après, paparazzi. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants ? C'est pour ça que vous n'aimez pas les photos en famille. Vous avez peur de quoi qu'on les kidnappe ? Je dis, arrêtez, c'est une question à la con, quoi. Je dis, mais vous n'avez pas vu le film ? Non, on n'a pas vu le film. Je dis, mais changez de question. Et là... Attends, 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 c'est super intéressant ce qu'il dit, Timcitte, là. Parce que quand on l'écoute, visiblement, Laurent Fontaine, c'est quoi ? C'est blague sexiste, culture télé-réalité, surfe permanent sur un climat d'insécurité, et n'étudie pas ces sujets. Ouais, non, en fait, c'est parfait pour La République En Marche. À un moment, je leur dis, bon, écoutez, j'ai l'impression que moi, je m'emmerde sur le plateau. Vous leur dites très cash. Oui, oui, oui. Vous allez voir. Après, je dis, je vais aller dans le public. C'est peut-être mieux dans le public. Alors, je vais dans le public. Alors, ils essayent de... Là, Patrick ! Je dis, il y a un Patrick dans le public ? Oui, moi, je m'appelle Patrick. Ben, réponds, tu t'appelles Patrick. Voilà. Moi, maintenant, je fais partie du public. Et là, je leur dis, bon, ok, c'est bon, je reviens sur le plateau. On repart autrement avec des questions. Mais même ça, pas. Je suis venu pour rire, pour me détendre ou vous détendre. Mais... Et là, ça repart. Mais dans les fiches, la même question, quoi. Et vos enfants et ceci et cela. Et là, je les arrête. Et là, je regarde le public. Je dis, bon, ils n'ont pas compris. Alors, est-ce que vous aimez ça ? Et le public fait, non ! Vous vous faites chier ? Ouais ! Est-ce que c'est de la merde ? Ouais ! Vous avez monté le public contre. Ouais, 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 ouais ! Je dis, voilà. On s'en va. Ils font... Ouais ! Et je me suis barré avec le public. J'ai ramené des gens du public dans ma bagnole. Ouais, donc, du coup, la morale de tout ça, c'est que la différence concrète entre une émission de divertissement et la politique française, ben, c'est que, dans la politique française, si un mec se levait pour dire « Putain, il y en a ras-le-cul de cette mascarade à la con », allait au milieu de la majorité des gens qui sont contraints de la subir et de la regarder et leur disait « Putain, révoltez-vous », ben, il ne se passerait rien. Je ne suis pas content ! J'ai répondu à cette vidéo. J'ai terribly sur Occupy en 30 heures, il n'y a plus tard. Comencez-vous à la chaîne ? Chickens-vous à la chaîne ? Quellez les gens ? Aux Occupy en 30 heures ? Il n'y a plus tard. C'est quoi ? Quand il n'y a plus tard. Au regard. Il n'y a plus tard. Il n'y a plus tard. Quand il n'y a plus tard. C'est quoi ? Je ne suis pas tard. Sous-titrage ST' 501